bienvenue au 20e édition spéciale depuis la présidente de l'afrique à foot qu'est ce qui se passe avec samuel et office et son comité exécutif ou très bien retenu suite à l'empoisonnement de notre milliardaire et office plusieurs ont comploté de le fait tomber nous sommes avec l'un des célèbres analystes comme toujours vous le connaissez mais surtout les connu dans des réseaux sociaux comme étant comme lui même le dit j'ai donné une alerte pour dire qu'il était gravement malade et cette maladie également et l'a mis dans un état ordinaire je parle de ça parce que rappelez-vous depuis longtemps depuis au moins trois mois j'avais donné l'alerte que samuel et tout pourrait tomber dans un conflit d'empoisonnement j'ai dit ça comme j'ai dit à samuel et tout de faire attention à l'empoisonnement qui est au problème à au complot qui est en train de s'étaler au problème si j'ai dit ça minimum c'est siffle j'ai dit même à son entourage de faire très attention par rapport à la situation qu'il se passe au premier salle que j'avais eu certaines informations claires précises j'avais même demandé qu'il ne fasse plus confiance à quelqu'un ce soit j'avais donc alerté tout son entourage et ceux qui lui sont fidèles de prendre aussi les mêmes pistes que j'ai su sauf qu'aujourd'hui sans risque de m'autonomie parce que c'est plutôt les examens que je le prouve le docteur Jean Clépegne Amsi a certainement été à l'aise selon les blessés le 10 septembre 2019 Clépegne Amsi rentrait de son école de l'université et il s'était décidé de s'arrêter au niveau de l'appartement de son fils qui vient plutôt je crois qu'au va 18 ans et d'ailleurs lui-même il faut dire il venait de perdre sa maman qui cependant n'était plus avec prévoyance ça c'est le parent thèse comme il doit donc tenir sa santé c'est lui qui équipe l'appartement il est donc parti d'avant comme un bon d'art avant que son enfant ne vienne s'installer après avoir fait ce qu'il avait et déposé certains matériels qu'il avait acheté il va se résoudre à cela à prendre un bon et c'est bon il va ressentir des mots de tête des violents mots de tête il sort du vin sa vie et puis c'est le monde qui commence à dire qui tourne et ce n'est plus ça les pieds les entailles tout bon il croit encore être à cet état en quelques minutes les entailles se mettent à ses clés le sang commence à gérer c'est là où il a l'idée de vite appeler et les pompiers qui vont arriver avec le sang il sera transporté dans un centre hospitalier bien équipé son état c'est déjà rapidement décliné les examens sont immédiatement faits sauf que on va quand même voir que certaines parties vitales importantes de son organisme à l'intérieur sont touchées et beaucoup plus touchées et beaucoup plus touchées je vais pas donner je suis allé jusqu'à l'intérieur pour vous dire quand je donne cette alerte c'est pas un hasard que quelqu'un là-bas dans les services où il se trouve il y a quelqu'un qui sait il y a un un camarade qui est dans un état je ne peux pas vous décrire la souffrance est cyclique après avoir découvert que c'était lui qu'on m'a rapporté la mort compte tenu que je ne pouvais pas j'avais essayé de le contacter c'est passé c'était passé peut-être deux fois pour une prochaine mais j'ai quand même essayé essayé d'alerter l'opinion par rapport à cette situation et cette situation est très délicate dans la mesure où après plusieurs examens les hypothèses la plus probable c'est pas moi qui dit finalement c'est ce que j'ai appris ce que j'ai appris ce qui me fait beaucoup mal ce que depuis que j'ai appris c'est ça ma situation et j'ai appris ça je n'ai pas vu des publications de soutien de ce qu'ils soutiennent par exemple je crois que c'est aujourd'hui qu'après avoir publié mon affiche je dirais que je crois que que je crois que Amon est allé lui rendre visite j'ai dit 19 septembre 2009 et c'est de là-bas qu'il m'a appelé pour me dire qu'il n'est pas la victoire le docteur le docteur je suis pas en colère en colère pourquoi parce que c'est quelque chose aujourd'hui lui qui ne fiquette pas ce monde-là mais c'est quelque chose de moins lui arrive tout à chacun que certainement ayant loupé sa méritée on l'atteint comme j'avais annoncé aucun membre de l'Afrique en commençant par sa vidéo je n'ai vu de publication aucune publication on ne demande pas de l'argent mais au moins le soutien au moins le soutien moral je suis accueilli je suis accueilli parce que je sais que personne mais alors personne ne défend sa méritée dans les réseaux sociaux comme j'ai fait mon alerte j'ai donné mon alerte depuis mais j'ai été surpris de voir sur des réseaux sociaux ça m'a dit tout dans l'avion apparaît ici à Charles de Gaulle en train de se filmer avec des gens qui étaient dans l'avion tout content mais tu es à Paris tu ne vas pas voir ton ami ou ton frère c'est lui qui te défend mais tu es à Paris sors peut-être ici et j'ai des mauvaises affaires ne pas publier même sur la page que courage frangent lui tous les jours il publie Samuel et tout les photos les bachers et tout et tout et tout mais Samuel Samuel non 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 tout ce que nous faisons ici on a en moins besoin d'une reconnaissance sais-tu dans quel état ton ami se trouve donc si jamais il crève aujourd'hui c'est là on va dire oui Samuel tu t'es souvent occupé des emplois des gens de ceci de cela et tout et tout on ne demande pas que tu ailles vers cette large jusqu'au moins des hôpitaux ici et même l'assurance maladie et tout ça on n'a pas besoin mais dans des moments difficiles on a besoin de voir les siens pas surtout que je te vois à l'aéroport Charles de Gaulle dans l'avion si tu serais passé à l'hôpital là on y est j'aurais tout compris quelqu'un ici n'est pas proche de moi je ne connais pas le chéri tu ne connais pas le chez moi on ne s'appelle pas mais moi j'appelle là-bas c'est qui s'occupe tes soins qui me disent dans quel état il est et je viens l'encontre mais il n'a fait qu'à foutre là aucune page non c'est une ingratitude et c'est ça le mal c'est que vous ne pouvez pas dire de la même façon que parfois je fustige ou la naquette l'ingrat ou bien de la même façon que vous pouvez fustiger mais ça crétin il donne du sien regardez à peu près depuis le 10 depuis le 10 votre collaborateur est en train à vie et la mort il ne publie pas et vous vous rendez quand même compte que chaque fois qu'elle était là ce n'est pas pour publier ses propres histoires c'est pour raconter les positions c'est pour prendre des positions contre Marc Brice c'est pour prendre des positions contre moi les combis c'est pour prendre des positions contre ceci et cela c'est pour dire que je suis le soutien à sa mère et tout il y aura ceci, il y aura cela il se retrouve abandonné que j'ai cherché dans des raisons pour ceci j'ai dit que moi je suis le même tout le bien que je fais aux gens là et d'ailleurs j'avais vu ça chaque fois qu'on m'arrêtait ou qu'on m'arrêtait ou qu'on m'arrêtait ou même en prison je n'avais plus vu personne c'est moi qui dois venir donner les nouvelles de Crépa Niamsi vous êtes presque du même coin du même village presque même ethnie et vous avez les mêmes ambitions ou plutôt il protège là où vous avez une adversité incroyable regardez tout simplement si l'hôtel était là il aurait déjà répondu c'est lui qui répond à ce foot c'est lui qui répond à ce ci c'est lui qui répond à tel ci chaque fois comme c'est entendu le simple fait qu'il ne soit pas là on voit les hôtels qui sortent qui disent oh yo Samuel et Tonou valait à 12 millions tout importe ça là qui écrit ça il écrit ça que 12 millions oui il est jamais dans l'hôtel alors que Samuel et Tonou n'ont pas parti dormir dans une chambre l'hôtel c'est les équipes qui étaient là-bas et que l'article 20 Alinea 1er de l'organisation du championnat 2021-2022 dit que les équipes doivent prendre en charge leur ébargement et leur déplacement mais partout dans les réseaux sociaux c'est que oh yo on demande 3 millions à Samuel et Tonou l'hôtel on demande à 12 millions c'est lui qui vous a demandé d'aller dormir là-bas est-ce que vous pouvez imaginer par exemple que le Real Madrid Florentino Perez il est président du Real Madrid ou bien prenons par exemple même Laporta qui est président du Barça il parle avec le Barça en championnat à la Liga ils vont dormir dans l'hôtel et on va arrêter le président de la fédération que le président de la fédération c'est quoi ? mais ça veut dire quoi ? mais pourquoi est-ce qu'on laisse passer ces informations ? parce qu'on a dit attends il n'y a plus personne pour démentir maintenant on présente tes taux comme un sujet voyou et toi lui-même ne croit pas qu'il doit protéger ce qui le protège il doit soutenir ce qui le soutient c'est quoi d'aller faire les selfies en plus la gueule pas mais attendez même avec Amod là je te vois souvent mon frère ils prennent Amod vous êtes dans des restaurants vous mangez vous dansez vous mangez le condré nous ce n'est pas la sauce jaune vous levez les vrais amis c'est dans des moments de pleurs c'est dans des moments de malheur au moment où on annonce que Clépan Yancy est dans cet état au moment où j'écris tu devrais envoyer sur un émissaire si toi même tu n'as pas de temps ou toi même tu viens tu viens me dire tiens bon est-ce que tu connais ce que ça donne comme mental comme moral comment est-ce que ça le repousse et c'est la même chose que je vois que toi même tu subis on dit aux gens qu'ils sont ingrats mais tu fais les mêmes erreurs regarde par exemple celui qu'on appelle un gando piqué quand on voit un gando piqué aujourd'hui parler de Samerito parler même de d'ailleurs il ramasse tout le monde il parle de maman il parle de nana oh nana devait nous acheter les biens et tout ça il n'a pas acheté comme c'était une obligation et il nous a confisqué celui-là oh maman il nous a fait 6 000 oh l'autre c'est ci oh l'autre c'est ci oh l'autre c'est ci on nous a fait ceci et cela fait personne n'a demandé à celui-là d'aller en Côte d'Ivoire tout métier doit aussi avoir un peu de repos ou alors la retraite il y a fait 42 ans au pouvoir on lui demande de partir un gando piqué lui dit qu'il a déjà fait 42 ans avec les lions mais même s'il est malade il doit continuer à être supporteur numéro un et c'est les gens qui doivent s'occuper de ses biens d'avion de sa nourriture de son hébergement de ceci et cela alors Thais aujourd'hui il trouve que Samer est très méchant Samer est tous ce sont plutôt les gens qui sont autour de lui comme moi je vois qu'il néglige les gens qui le défendent mais un gars comme un gando piqué mais ce n'est pas Samer Leto je crois qu'ils se sont rencontrés où ? je crois Samer Leto avec 17 ans et 3 mois c'était la coupe du monde 1998 ici en France c'est là où Samer Leto voit un gando piqué il était encore un enfant aujourd'hui Samer Leto appuie sa lettre du football gando piqué est toujours là Samer Leto est devenu président gando piqué est toujours là et gando piqué continue toujours à dire les mandats il arrive en Côte d'Ivoire il m'a dit oh il nous manque 1,4 millions il nous manque on est dehors au Nigeria il nous manque ceci et cela oh c'est Samer Leto c'est quoi ça ? et quand il n'est pas mandiant en 2012 le gando piqué le gando piqué le gando piqué le gando piqué il a couru au Gabon il a couru au Gabon tu vas faire quoi là-bas ? le gando piqué est devenu Gabonais il est passé par tu aussi il est devenu Gabonais il était la mascotte du Cameroun il a mis les couleurs du... les couleurs du Gabon des panthères du Gabon il soutenait le Gabon est-ce que vous pouvez voir la mascotte du Paris Saint Germain devenir la mascotte de Marseille ou bien la mascotte du Real devenir la mascotte du Barça c'est déguisé donc c'est le fait de la prostitution footballistique sous prétexte qu'il est ambassadeur un ambassadeur ne peut pas représenter plusieurs pays à la fois aller prendre de l'argent à gauche et à droite mais non il faut qu'un gando piqué arrête mais comme je le dis il y a des gens qui nous sont fidèles à la vie qui sont capables de mourir pour nous qui sont des boucliers et c'est que Crépe Niancy est un bouclier de sapé d'éto personne ne l'a jamais défendu dans des réseaux sociaux comme lui jamais et la période qui traverse est terriblement difficile éprouvante inquiétante tous les gens de l'Afrique à foutre là ils faisaient des... pour Samuel et Tofis qui est l'un des milliardaires du Cameroun il faut que très bien retenir cette vidéo depuis...